Bonjour à toutes et à tous chers élèves, aujourd'hui nous allons apprendre à trouver les axes de symétrie de figure. Alors un axe de symétrie, on a déjà vu ce que c'est, c'est quand par pliage les figures se superposent, mais l'axe de symétrie d'une figure, c'est lorsqu'une figure va se superposer à elle-même, on dit qu'elle a un axe de symétrie. Et donc voilà quelques exemples au tableau, des choses qui sont à connaître, qui sont dans la leçon, notamment pour les polygones qu'on appelle les polygones usuels, ceux qu'on utilise régulièrement en mathématiques, mais aussi pour des figures différentes. Je vous montre par exemple la figure b qui est assez intéressante, est-ce qu'il y a des axes de symétrie ? Et bien on s'aperçoit ici que si je plie ma figure comme ceci, elle va se superposer à elle-même, et donc il y a bien un axe de symétrie ici qui est vertical. Et on va se poser la question, est-ce qu'il n'y en a pas d'autre ? Et bien oui, il va y en avoir un autre. Si je plie ma figure dans le sens horizontal, et bien j'ai aussi une symétrie axiale. Et l'objectif, c'est de trouver tous ces axes. Est-ce qu'il y en a en diagonale ? Et bien non, en diagonale ça ne va pas fonctionner, puisque si je fais en diagonale comme ceci, et bien en pliant, je vais me retrouver avec ce côté-là qui va se retrouver ici, et là il n'y en a pas, donc ce n'est pas un axe de symétrie. Sur la figure petit a par exemple, est-ce qu'il y a un axe de symétrie à la figure ? On a l'impression qu'en fait oui, mais c'est sans regarder les pieds. Les pieds, ils ne sont pas symétriques l'un de l'autre. Si je trace un trait comme ceci, la tête, le haut du corps, tout a l'air symétrique, mais les pieds lui ne le sont pas, puisque ce pied-là vert, il aurait dû être de l'autre côté. Et donc en fait, ce trait-là n'est pas un axe de symétrie. Donc je ne le trace pas, je l'enlève. Et on va faire ça maintenant pour les polygones usuels. Regardons d'abord, alors ce n'est pas un polygone, c'est un cercle. Est-ce qu'un cercle a un axe de symétrie ? Et bien vous allez me dire, oui, il y a un axe de symétrie qui est vertical ici. Il passe par le centre du cercle, oui. On a aussi un axe de symétrie horizontal, qui va aussi passer par le centre du cercle. Et en fait, si vous regardez bien, il va y avoir aussi un axe de symétrie comme ceci. Mais aussi comme ceci. Mais, ah, il passe toujours par le centre. Mais aussi comme ceci. Et en fait, on s'aperçoit rapidement que des axes de symétrie pour le cercle, il y en a plein. Et en mathématiques, quand il y en a plein, plein, plein et qu'on n'arrive pas à les compter. Et bien on va dire qu'ils sont infinis. Il y a une infinité d'axes de symétrie pour le cercle. Et ça, c'est écrit dans votre leçon. Ici, on a affaire à un triangle équilatéral. Alors je l'ai réécrit. Mais en fait, on avait le codage des trois angles égaux à 60 degrés, qui nous montre que c'est bien un triangle équilatéral. Et bien un triangle équilatéral, ça a des axes de symétrie. Il y en a un là déjà. Alors, il faut que ça passe par le sommet et que ça passe par le côté. Voilà. Je vais essayer de le faire bien comme il faut. Cet axe de symétrie pour le triangle équilatéral, il est un peu spécifique. Puisque si on regarde bien, on va être perpendiculaire au côté et on va passer par le sommet en face. Donc ça va être la hauteur du triangle équilatéral. Mais ça va être un peu mieux que la hauteur du triangle équilatéral, puisque ça va couper aussi le côté en face qui est là en deux parties égales. Et donc on va avoir une droite qui est perpendiculaire à ce segment et qui passe par le milieu du segment. C'est donc la médiatrice du côté du triangle équilatéral. Et donc ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que des axes de symétrie dans le triangle équilatéral, et bien il va y en avoir trois. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que cet axe-là que je viens de tracer, c'est aussi la médiatrice de ce segment-là. Et l'axe qui est ici, c'est aussi la médiatrice de ce segment. Alors si tout se passe bien, quand on les trace correctement, les axes de symétrie du triangle équilatéral, elles se coupent en un seul point. Donc je vais quand même le coder à chaque fois. Alors, je vais essayer de le faire proprement. Voilà. À chaque fois, on a les médiatrices de chaque côté du triangle équilatéral qui sont des axes de symétrie. Quand je plie, ça se superpose bien. Ici, vous avez reconnu un triangle isocèle, puisqu'il y a deux côtés égaux. Et bien pour le triangle isocèle, il y a un seul axe de symétrie. C'est ce trait qui est ici, qui passe par le sommet, et qui va se retrouver, encore une fois, comme pour le triangle équilatéral, perpendiculaire à la base, et qui va couper cette base en deux segments de même longueur. Et donc, encore une fois, pour le triangle isocèle, l'axe de symétrie, c'est la médiatrice de la base. Voilà ce qu'on peut savoir. Ici, on a affaire à un losange, à un rectangle et à un carré. Alors, pour le losange, le rectangle et le carré, je n'ai rien codé, tout simplement parce qu'après, on ne voit plus rien quand on va tracer les axes de symétrie. Je vais les tracer rapidement, ces axes. Pour le losange, il y a deux axes de symétrie. Ça ne peut pas être le segment qui vient comme ceci, puisque quand je vais plier, ça ne va pas être perpendiculaire. Si je trace ce trait-là comme ça, je ne suis pas perpendiculaire, mon axe rouge n'est pas perpendiculaire à ce côté. Donc, quand je vais plier, ces deux points-là ne vont pas se retrouver l'un sur l'autre. Je vous rappelle que l'axe de symétrie, ça fait des angles droits quand on se plie. Et bien, alors, les deux axes, en fait, ce sont les diagonales du losange, que je vais tracer comme ceci et comme cela. Et ce qu'on sait, ce dont on se souvient dans la notion polygone, c'est que les diagonales se coupent à leur milieu et sont perpendiculaires. Je ne vais pas le coder ici, mais on le sait déjà. Pour le rectangle, c'est pareil. La diagonale, ce n'est pas un axe de symétrie. Regardez, je vais vous le tracer. En fait, si vous prenez une feuille de papier, si on plie suivant cet axe-là, comme je vous le répétais il y a deux minutes, il y a quelques secondes, et bien, normalement, ce côté-là, quand on le plie, il va se retrouver vers là. Il ne se retrouve pas ici. Donc, ma diagonale n'est pas un axe de symétrie. Comme ce n'est pas un axe de symétrie, ils sont où les axes ? Et bien, il y en a deux. Ça va être les médiatrices de chacun des côtés du rectangle. Alors, j'essaye de bien les tracer à peu près comme il faut. Voilà, ça va être les médiatrices. Alors, là par contre, je vais le coder. À chaque fois, je vais mettre les angles droits, et là, je vais le coder. Ce qui est intéressant à noter, c'est que ces médiatrices, elles se coupent en angles droits aussi. Voilà. Maintenant, pour le carré, alors on se rappelle que le carré, c'est une fusion, en fait, du losange et du rectangle. Et donc, pour le carré, les axes de symétrie, ça va être à la fois, comme pour le losange, les diagonales qui vont se couper, du coup, en leur milieu et perpendiculairement, mais ça, on le savait déjà. Mais ça va être aussi les médiatrices des côtés. Et si on les trace bien comme il faut, et bien tous vont se retrouver, voilà, au même point, au centre du carré. Donc là, je ne vais pas coder, parce que si je commence à tout coder, on ne verra plus rien. Ce qui compte, c'est de savoir que le carré, alors, il s'agit bien d'un carré, ce n'est pas un losange, c'est bien un carré, il y a quatre angles droits et quatre côtés égaux. C'est juste que je l'ai tourné exprès. Et bien, on a quatre axes de symétrie pour le carré, les deux médiatrices des côtés, parce que c'est un rectangle, un carré, et les deux diagonales, parce qu'un carré, c'est aussi un losange. Voilà ce qu'il faut savoir dans la leçon, et vous, vous devez retrouver dans ce type de figure-là s'il y a des axes de symétrie ou non. Alors, essayez de plier, si vous n'arrivez pas à le voir.